Le débat est donné pour cette course réservée aux pursuens arabes de 4 ans et plus avec un grand favori, noté Chabab, le numéro 4, il est tout à l'extérieur de la piste, quasiment en dernière position. Un peloton qui emmène sa compagne de boxe à Smal Shahania, qui vient aux avant-postes, contré par le numéro 3, Al-Khabaïb, qui se rapproche maintenant pour retrouver à leur intérieur le 9, Ashraqat, qui, kazakhlan, je trouve l'enchaînoir, est venu sur la ligne des premiers, suivi par le numéro 2, Sirène Albori, qui effectue sa course de rentrée. Le favori Chabab est en avant-dernière position, suivi du 12, Moritza. Asma Al-Shania, le numéro 11, à l'avantage en demi-crase suisse pour Thomas Fourcy, à son extérieur, Kenza de Carrère, à la corde Al-Khabaïb, pour retrouver en quatrième position Amirat Al-Zaman, qui débute ici à l'occasion de cette course et qui vient déjà en bonne position, à son intérieur, Ashraqat, pour retrouver au cœur du peloton, Khaliva du Croate, le numéro 6, à l'intérieur, Sirène Al-Mauri, à l'extérieur, Kautar, pour le moment patient de Kavala de Bozoul, Chabab est dernier, tire beaucoup à cet instant, la mission est délicate pour le favori, Moritza, quant à elle, anticipe le rapproché en dehors, le numéro 7, Al-Fajib de Bleu, est également parmi les derniers. A mi-tournant finale, Asma Al-Shania, tête et corde à son extérieur, Kenza de Carrère, à l'intérieur, le numéro 3, Al-Khabaïb, est toujours bien placé, et précède le numéro 10, Amirat Al-Zaman, tente de venir en dehors, le numéro 1, Kautar, ou encore le 12, Moritza. Asma Al-Shania réaccélère, elle a l'avantage pour le moment devant Al-Khabaïb, qui se lance à sa poursuite, Kautar tente de venir le favori, Chabab est lancé tout à l'extérieur, la mission est toujours aussi compliquée, et devant il y a lutte pour la victoire entre Asma Al-Shania, Al-Khabaïb qui lutte toujours, Sirena Al-Mauriella, devant le numéro 9, il s'agit d'Ashraqat, Asma Al-Shania qui a percuté la liste et qui perd l'avantage face à Al-Khabaïb, qui reprend le meilleur, se reprenant un peu aux abords du poteau, Al-Khabaïb qui fait briller l'entraînement de Gale-le-Mère, la deuxième place pour le numéro 11.